salut à tous c'est game sword aujourd'hui on se retrouve pour parler des cras et leurs problèmes et ceci uniquement en pvp et je précise bien uniquement en pvp donc le sommaire qui sera dans la description avec les timecodes bien évidemment et on va enchaîner tout de suite sur les principaux problèmes de la 0.4 donc déjà les améliorations de mire qui en fait une fois jouées deviennent des cartes mortes puisque les améliorations de mire restent indéfinitivement tant qu'on n'atteint pas 0 mire ce qui était en fait quasiment tout le temps le cas du coup c'est vrai que les améliorations de mire ça devient des cartes mortes ça peut être problématique ensuite on a les sorts de zone qui en fait n'appliquent pas les mire j'envoie le sort malstrom de flèche il n'y a aucune mire qui s'en va mais pour ça c'est le principe des cras de jouer des mire et pour les rebonds c'est à peu près la même chose il n'y a que la cible sur laquelle j'envoie le sort qui vient subir une mire mais les restes ne prennent pas de mire je trouve ça un peu dommage pour une mécanique qui est quand même principale autour du cras ensuite les sorts en ligne qui sont en fait limités et presque qu'à Voldorak encore acrobatie on peut justifier sa présence voilà mais en fait réellement acrobatie n'était joué que encore encore non je trouve j'ai un problème avec les sorts en ligne puisqu'en fait ils étaient presque injouables dans les autres decks dans les autres armes que Voldorak ensuite on va avoir du coup les coups de grâce et hop en 0.4 une mise à jour pour que leur Zora proque leur coup de grâce d'armes et les crades n'ont pas eu une mise à jour pour que leur mire proque leur coup de grâce de sorts du coup si je veux gagner ma mire faut que je fasse coup de grâce avec le sort directement du coup je dépense une mire qui va aller dans le vide que je vais regagner juste après mais ça sert à quoi je comprends pas donc je trouve que les effets coups de grâce ils sont plutôt ratés surtout tant que les mire les déclencheront pas en fait et la flèche boom qui est pas vraiment un gros problème mais le fait qu'elle soit en cohabitation avec les améliorations de mire c'était quand même assez compliqué pour l'intégrer surtout que les améliorations de mire c'était ce qui était extrêmement fort en cras ensuite on vient passer en 0.6 ils ont tout simplement retiré les améliorations de mire ça peut être un bon choix si il y a d'autres manières de rendre cras intéressant ça peut être un bon choix par contre les sorts de zones sont restés et même si un sort rebond a disparu un autre est apparu c'est du pareil au même rebond et les sorts de zones ont toujours le même problème à mon avis pour les sorts en ligne pas de changement donc apparemment c'était pas un problème et à ce propos moi je suggère que du coup c'est une idée que j'avais déjà suggéré mais je vais le redire qu'un sort soit limité à une ligne et si on veut casser cette limonisation sur une ligne il faut que la cible soit boueuse donc c'est à dire qu'une cible qui ne serait pas alignée avec moi je pourrais quand même lui lancer le sort dessus mais parce qu'elle a bouée et ça viendrait consommer bouée je trouve que ça peut être assez intéressant mais bon c'est une idée que je balance après ils font ce qu'ils veulent dans l'équipe de Waven alors pour les coups de grâce ils sont tout simplement disparus et à la place on a eu du coup un nouvel effet enfin pas forcément à la place mais en tout cas on a eu un nouvel effet qui est précision qui notamment vient être utilisé sur la nouvelle flèche boom qui vient de conférer de l'attaque à d'autres héros il y a quasiment que Voldora qui pouvait s'en servir et encore c'est vraiment histoire de jouer boom quoi parce que de l'attaque sur un crass, pourquoi ? et à côté le vrai problème de précision je vais venir juste après et bien en fait c'est que on peut pas vraiment avoir un émir sur soi tous les joueurs de crâne auront marqué dans cette alpha sans le tech trick du coup ça en fait c'est le cas en PPP générer des mires c'est presque impossible avant on avait le tir mordant et le trait à queue qui permettait de consommer une mires avec le sort mais de la récupérer après on avait aussi les anciens passifs crâne qui juste généraient des mires en fait presque tous en tout cas et maintenant on a plus de génération de mires que ce soit dans les passifs ou dans les sorts la seule génération de mires qu'on a et bien en fait c'est appliquer un état et le consommer juste après et normalement si vous jouez crâne vous connaissez déjà le problème ces deux sorts là donc un pour appliquer un état et un pour le consommer et bien les gens vont consommer 2 mires donc impossible d'accumuler des mires d'augmenter notre nombre de mires constamment ou c'est très très dur ou alors faut jouer sur une meurtrière mais en VVP elle va souvent être cassée très rapidement ouais il y a très peu de sorts qui permettent d'accumuler les mires encore et encore et c'est là que vient le problème de précision c'est comment on est censé jouer de précision et bien en fait la seule vraie manière de jouer précision en 0.6 c'était de prendre un tour complet pour gagner des mires donc par exemple je jouais flèche enflammée flèche éclatante j'ai joué de sorts j'ai gagné une mires et en fait au lieu que la mires soit juste des dégâts supplémentaires ça va être plutôt un setup c'est un setup qui va permettre de jouer précision au tour d'après donc au tour d'après je vais pouvoir jouer un sort avec précision et je trouve ça dommage d'avoir ces dynamiques un tour je génère une mires 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 et pourtant c'était presque la seule manière de jouer précision correctement donc voilà la précision en tant qu'il n'y a pas de génération de mires c'est pas forcément une bonne idée donc à part ça du coup j'ai déjà mentionné les passifs d'armes qui en fait ressemblent tous le deck build entre les différents passifs est presque inexistant puisqu'ils se ressemblent tous surtout que comme je l'ai déjà dit il n'y a pas de génération de mires en plus certains ont déjà mentionné le fait que le passif de Budlame soit absolument débile débilement fort que le passif de Voldo bah c'est assez rare quand on ait besoin de PM si on est déjà loin en fait une fois qu'on est au corps à corps et bah c'est en recul pour proc notre passif on a déjà utilisé nos PM entre autres voilà il y a d'autres problèmes mais globalement c'est vraiment pas une bonne idée je trouve surtout qu'en plus dans Raven même si on a peu d'attaques en KRA et bah essayer de le valoriser tout le temps c'est un petit point d'attaque qu'on peut essayer de gratter je trouvais ça intéressant et là en fait on vient limiter cette profondeur de gameplay mais cours mets toi loin et prends ton passif bah super donc j'ai fait des recherches à propos des passifs d'abord je me suis dit ok t'es complètement libre qu'est-ce que tu peux trouver je me suis dit je suis riche à den j'aimais bien le fait de pouvoir reculer de gagner des mires et on va retrouver cette dynamique un peu de sort en ligne quand je lance un sort aligné avec quelqu'un je recule de deux cases par rapport à la cible et je gagne une mires et bien sûr j'ai mis une cible parce que je veux que ça fonctionne enfin moi en tout cas dans mon idée c'est pas obligatoire mais dans mon idée je voulais que ça fonctionne aussi sur les alliés pour retrouver cette idée de voilà de taper ses alliés pour se mieux se placer avant c'était se taper avec ses compagnons pour se mieux se placer bah ça serait l'inverse et du coup au fait au lieu d'avoir flasher et la pacificatrice bah là on aurait plutôt des trucs genre exécuteurs endeuillés ou alors à bord on serait un midi pour pouvoir les taper tranquillement sans perdre trop de value ensuite je me suis dit tiens le fait d'atteindre 3 mires c'était à peu près intéressant c'est pas les passifs que je préfère mais c'est à peu près intéressant pourquoi pas avoir cette notion voilà je recharge mes mires je charge mes mires et après j'envoie toute la sauce qui pour moi correspond bien à un expingol je recharge mais après je t'envoie la grosse sauce c'est un peu la dynamique d'expingol donc les mires puissantes ensuite on va avoir du coup en vol d'eau je suis venu avec cette idée là je trouve pas qu'elle soit la meilleure mais je me suis dit pourquoi pas bah là je suis libre euh ensuite en bunlame euh quand vous lancez un sort qui inflige aux adversaires plusieurs occurrences de dégâts piochez un sort et gagne des mires alors je m'explique pourquoi plusieurs occurrences euh en fait déjà principalement ça va prendre en compte les sorts de zone j'envoie un sort de zone ça touche plusieurs cibles et bah à ce moment là je prends mon passif de piocher un sort et gagner des mires j'envoie un sort rebond ça touche deux personnes hop passif euh alors j'imaginais que du coup pour éviter de limiter euh bunlame à seulement la voie air et la voie feu pourquoi pas dire et bah ok les cras ils ont des sorts en terre ils ont des sorts limités en ligne et qu'est-ce qui se passe ça me disait qu'en fait au lieu qu'on touche une seule cible sur la ligne et bah en fait toute la ligne prend des dégâts je trouvais que c'était une idée assez intéressante qui pouvait être utilisée dans le cras donc voilà je l'ai en plus celle-là du coup elle pourrait permettre d'utiliser le passif de bunlame qui en touchant deux cibles qui seraient alignés on progresse son passif et alors pourquoi j'ai mis occurrence aussi parce que je me suis dit ok mais dans tout ça la voie eau alors soit tout simplement on envoie une nouvelle manière de faire des dégâts de zone en haut soit fuck la voie eau et y'a rien en haut soit on peut déjà utiliser des dégâts de zone et la mettre dans la voie eau mais aussi je me suis dit mais en fait la voie elle a déjà quoi elle a déjà l'effet gelé du coup je me suis dit on envoie gelé sur quelqu'un donc y'a la première fois que le sort inflige des dégâts et la deuxième fois que le sort inflige des dégâts et ben on prog son passif je suis d'accord c'est une idée pas ouf mais voilà je voulais garder cette expérience assez inclusif moi je préférais qu'il y'a des sorts en zone dans au moins trois voies élémentaires bon bref ensuite l'arc piven alors il me semble que j'ai pris l'image de stalactos mais en gros vous avez compris c'est piven on s'en fiche c'est du pareil au même du coup votre rogane insaisissable quand vous appliquez gelé je me suis dit comme ça c'était un peu synergique je l'applique gelé il veut pas forcément envoyer des sorts tu veux utiliser tes co-corps ok je suis insaisissable voilà c'est pas la meilleure idée mais au moins elle est donnée et je me suis dit mais attends mais du coup les est-ce que je ferais pas ce truc là de dire je prends un passif et je vais essayer de dériver pour toutes les armes du coup y'a l'émir puissante que j'ai déjà faite l'émir sacré qui existait déjà et après y'a quoi pourquoi pas sur Shazen qui récupère des mires motivantes en fait au lieu d'avoir ces améliorations de mire qui seraient dans des sorts et en fait elles seraient dans les passifs donc les mires motivantes sur Shazen des nouvelles mires pour bordeaux les mires aerodynamiques pour gagner des PM et alors puis j'ai hésité entre les deux du coup j'ai mis les deux soit des mires astrales qui viennent appliquer astral à la cible qui prend une mire qui permettrait justement de synergier avec son sort d'armes qui vient appliquer gelé mais aussi avec d'autres d'autres sorts les sorts qui appliquent et mobilisés etc ou alors des mires repoussantes qui existait déjà qui revient de repousser tous les adversaires adjacents voilà ce côté un peu un peu la fuite de Piven Piven un peu c'est cet aspect je dois fuir tout le temps et hop je te glisse entre les mains etc que si pourquoi pas malgré tout c'est pas la solution que je préfère cette solution de dire j'attends trois mires il se passe quelque chose je l'aime à peu près c'est pas la pire des idées mais je trouve qu'on peut faire mieux n'empêche qu'au moins j'ai proposé des passifs pour chacune des armes et j'ai continué ce processus je me suis dit je prends le passif de Piven confier une mire à votre héros sur un adversaire autour de lui et je vais finir le dérivé pour toutes les armes donc on a un PM alors c'est un peu compliqué c'est un PM pour le tour d'après c'est pas celui que je préfère mais c'est celui le premier qui m'a mis à l'esprit voilà ensuite on va avoir piocher Bumbon tout simplement si aucun adversaire est autour de votre héros j'ai pas mis en caps tous les trucs autour mais vous avez capté ensuite on va avoir piocher le premier sort le moins cher de votre deck alors pourquoi ça ? et bien en fait c'est pour avoir une interaction avec son sort d'armes de la 0.4 qui avait un effet combo je suis cité comme ça on pourrait jouer le combo plus souvent peut-être un peu trop busted à voir je propose l'ident en tout cas l'équilibrage va pas forcément rentrer en compte c'est plus des idées des idées des idées et pour Experian Gold c'est le dernier qui me vient en tête mais pourtant c'est celui dont je suis le plus content votre héros inflige l'attaque à l'adversaire qui a le plus de PV c'est qu'un adversaire autour de lui en plus les joueurs de scalpel de pq etc. savent qu'on peut lisser les PV ce qu'on appelle lisser donc mettre deux adversaires à la même quantité de PV et du coup ils vont tous les deux prendre l'attaque voilà donc on peut comme ça l'Expert Gold peut être joué de manière agro débile ou juste contrôle voilà j'ai délicé des PV comme ça en plus je peux jouer des sorts de zone comme ça même si les PV sont lissés bah en fait y'a aucun des deux qui 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 vient délicer les deux restent à la même quantité des PV voilà je trouvais ça vraiment intéressant plutôt qu'en fait le passif de PVN que je n'aimais pas trop pourquoi ? parce qu'en fait en 0.4 une mire c'est combien de dégâts ? c'est 18 et à une mire améliorée en tout cas et son corps à corps c'est 16 donc je trouvais que c'était pas forcément très intéressant parce qu'en fait dans presque tous les cas on préférait courir alors on pourrait dire oui c'est la même pour Expringol certes mais malgré tout je trouve ça plus intéressant parce qu'en fait on peut choisir entre choisir qui on cible avec le passif avec notre dégâts d'armes pardon choisir qui on cible soit un peu moins attaqué au corps à corps ou soit fuir et ça va forcément cibler le plus haut PV donc c'est pas toujours débile en mode comme la pivene où dans tous les cas ou dans 85% des cas valait mieux courir plutôt que de utiliser son corps à corps ensuite du coup j'ai pris le passif de Voldora qui permettait de gagner plein de guerres d'un coup mais pas souvent souvent voilà on gagnait de 3 à 5 mire grâce à un sort en ligne on était content après on pouvait faire une belle flèche d'eau alors on pouvait les dépenser bref c'était l'ancien passif de l'eau je me suis dit ce gain de mire excessif comment on pourrait le mettre dans d'autres armes les deux je suis pas fier du tout mais c'est les seuls que j'ai trouvés pour Expingle et pour Obnudelame voilà en fonction du nombre de cibles dans une zone donc sur feu en gros ou alors de cible par rebond par les sortes enfin par les sortes rebond voilà la voie R qui pourrait très bien être mélangée d'ailleurs mais bon par contre pour Shrushaden qui a cet aspect voilà de lancer plein de sorts en un tour je me suis dit pourquoi pas faire ce passif là en fait je joue un sort je joue le deuxième sort et après tout pendant le même tour tous les sorts après mes deux premiers sorts ils vont me conférer une mire et du coup pour Piven j'ai pas trouvé mieux mieux que quand j'applique un état fort j'ai gagné deux mire état fort c'est un terme que j'avais dit dans ma précédente vidéo je rappelle j'ai pas trouvé de meilleur nom à ça en gros les états gelés les états immobilisés fracturés etc ensuite je me suis dit que j'allais en fait reprendre les passifs déjà existants et essayer de trouver euh un truc qui a un rapport avec les anciens passifs des armes donc là euh il y a un passif qui s'est affiché qui est celui de qu'on fait un ciblable contre d'un adversaire avec un sort ou une mire en fait c'est un appel normalement si vous connaissez un peu le jeu un appel au passif de Stalactose de 0.4 qui a fait gagner un ciblable en coup de grâce et je rappelle que les coups de grâce de ces cas pouvaient être activés par les auras et donc là pour la même chose un ciblable pourrait être activé par une mire comme ça on a cet aspect ciblable qu'avait déjà Piven en 0.3 et on retrouve un peu ce voilà ce c'est un anti-écras un peu où on doit mériter en fait son inciblable on doit un peu juste descendre sur son VV et surtout en fait là où j'aime bien c'est que c'est le problème d'écras en 0.4 c'est qu'on pouvait pas vraiment jouer contrôle et même là je pense qu'en 0.6 c'est à peu près la même chose on peut pas vraiment jouer contrôle alors que là on peut avoir cet aspect un peu plus midrange un peu plus voire même contrôle je préfère avoir une diversité de gameplay ensuite on va avoir le Voldo en fait c'est normal si vous reconnaissez c'est le premier passif que j'ai trouvé pour Chiru que j'ai trouvé en fait comme mieux à Voldo parce que au moins Voldo n'est plus obligé de jouer 2 à 3 sorts limités en ligne dans son kit il peut jouer des sorts normaux il peut même jouer des sorts de placement pour placer un mec en ligne avec son héros voilà le build sera beaucoup plus libre mais en fait ce serait quand même intéressant de jouer des sorts en ligne voilà je trouvais ça cool de le mettre sur Voldo plutôt que sur Chiru Shaden du coup sur Chiru Shaden bah j'ai pas trouvé mieux en appel à ses anciens passifs j'ai pas trouvé mieux que reprendre son anciens passifs et juste enlever son recul de une casse j'aime pas les limitations partout qui a encore une fois empêché de jouer Chiru Shaden autrement que Regro peut-être que reculer d'une casse ça n'impacte pas du tout le jeu c'est pas du tout intéressant mais en tout cas ça a le mérite d'être proposé et puis c'est voilà je suis un peu accroché à ce passif parce que c'est mon ancien main je me suis dit pourquoi pas ça peut être intéressant toujours se taper avec ses flècheurs avec ses pacif critiques pour charger ses mires avoir cette notion un peu de ah au début je suis un peu fait mais une fois que je commence à avoir des joues je commence à charger mes mires très facilement voilà moi c'est perso c'est le gameplay que je préférais de pas forcément avoir tout le temps le même plan de jeu à la même vitesse de jeu là j'aime bien le fait que ça accélère le jeu qu'on puisse fuir avec ses compagnons je sais pas s'il y a une casse ça suffira mais voilà je me suis dit pourquoi pas en tout sens j'ai pas trouvé mieux qu'il faisait appel aux lanceurs passifs de charge chanel pour l'expergol je me suis dit pourquoi pas avoir cette notion de pas avoir de mire sur soi alors je m'explique qu'en fait en 0.4 son sort d'arme faisait que si on lançait qu'on avait pas de mire on gagnait 2 mire du coup je me suis dit pourquoi pas m'inspirer de ça dire quand je lance un sort même pas forcément un sort de dégâts quand je lance un sort et que j'ai pas de mire sur moi ça peut être un sort de dégâts où je n'ai pas de mire sur moi ça peut être un sort justement où tu n'as pas de dégâts genre je prends un tour je fais archerie et bien je viens gagner directement je viens gagner 2 mire par archerie et une mire grâce au passif donc comme ça on a vraiment cette notion où je viens recharger que je trouve avec Spergol c'est plus ça là je prends un tour à recharger et puis après je prends un tour pour te casser la gueule je prends 2 tours pour recharger et après je te casse ta gueule donc je fais plein de dégâts mais il y a des temps un peu morts sur Spergol que j'aime bien donc je trouvais que ça correspondait bien donc soit tout simplement comme je dis un sort de dégâts où en fait je n'ai pas une mire sur moi donc je ne consomme pas soit un sort qui ne fait pas de dégâts qui ne vient pas de consommer une mire et du coup à ce moment là on peut générer une mire et enfin pour l'abus de l'âme le premier sort que vous jouez chaque tour va sur votre pioche au lieu d'aller en dessous pour ceux qui ne sauraient pas quand on joue un sort il vient dans notre pioche et le cycle est tout le temps le même donc après on peut prévoir ce qu'on va piocher bah du coup là au lieu d'aller en dessous bah en fait il reviendrait directement et c'est le prochain sort qu'on piocherait c'est pas ouf comme idée je vous l'accorde surtout que si on a pas de pioche dans le deck en fait on est juste bloqué sur un même cycle mais je n'avais pas trouvé mieux et surtout que ça peut peut-être mena des situations un peu débiles donc je pense qu'il est quand même à oublier mais voilà je me suis forcé à essayer de trouver des idées de passifs du coup maintenant on va faire un retour surtout que le passif Piven à ces 5 passifs là et je vais les retirer un à un jusqu'à trouver un passif qui est le passif qui me plaît le plus parmi les 5 que j'ai trouvé donc le passif 2 quand vous atteignez 3 mire c'est vrai que je t'ai dit que j'aimais pas trop ça qu'on peut faire mieux en plus c'est j'avais pas d'idée de mire donc voilà je l'ai retiré le troisième passif j'expliquais déjà pourquoi je l'aimais pas ensuite du coup le quatrième donc l'avant dernier je le trouve pas assez intéressant et trop limité en termes de deck build encore une fois donc je l'enlève et là il me restait de là que j'aime relativement bien malgré tout je trouve que le 1 est pas assez interactif et pas beaucoup de counterplay il peut être assez frustrant donc je préfère enlever le 1 et laisser plutôt le dernier donc si je devais en choisir un parmi les 5 ce serait celui-là maintenant l'expand gold alors déjà il y a un passif qui est en double donc je vais en enlever un ensuite le quatrième du coup l'avant dernier je l'aime pas trop donc je vais l'enlever je vais t'expliquer pourquoi je trouvais ça pas ouf le mettre dans le dernier il est ok mais c'est pas mon préféré je trouve qu'il est assez limitant aussi et maintenant on vient du coup choisir entre les deux voilà je t'ai expliqué que les trucs des 3 mires c'était pas ma mécanique préférée donc je viens de celui-là franchement je l'aime vraiment bien un passif très simple qui se rejoint un peu du coup le principe d'expingle ça fait des dégâts à distance donc c'est le principe crat pour le coup je l'aime vraiment bien et il y a plusieurs manières de le jouer et c'est un peu comme Scalpel Scalpel ça peut être considéré comme un noob art mais en fait on peut vraiment le maîtriser au bout d'un moment à essayer de lisser les PV etc bref moi perso j'aime bien ce passif c'est peut-être pas le meilleur mais je trouve qu'il est pas mal ensuite Volderak donc le premier je t'ai déjà dit c'est pas vraiment un passif crat je préfère l'enlever le premier il me correspond pas à trois crats le troisième du coup fin de tour le concept est assez compliqué à comprendre il est pas très clair et puis non je sais pas je trouve qu'il est pas ouf ensuite on va avoir l'avant dernier je t'ai déjà expliqué pourquoi je l'aimais pas trop limité en temps de deck build non en fait c'est pas que le problème des sortes en ligne c'est même qu'après il faut trouver une manière de dépenser ses mires donc je trouve pas ça vous et il nous reste du coup les deux derniers encore une fois le principe des trois mires c'est pas mon préféré je préfère garder du coup le dernier en plus c'est un passif que j'affectionne pas mal parce qu'il ressemble pas mal à l'ancien Chirou Shaden bref si je devais en choisir un ce serait celui-là justement Chirou Shaden on en parle le premier passif c'est celui qu'on vient d'attribuer à Volderak donc je viens l'enlever il nous reste le 3 et le 4 donc fin du tour et votre rogan une mires par sort que vous lancez c'est deux que j'aime pas trop donc je vais les enlever excusez moi et les trucs des trois mires aussi j'aime pas bref vous avez capté et une mires j'aime pas trop on se retrouve sur l'ancien passif de toute façon les passifs Chirou Shaden je les aimais pas vraiment j'ai pas réussi à trouver d'idées qui me plaisent vraiment donc celle qui parmi les 5 me plaît le plus c'est celle-là bref pour Bulllame donc le sort rebond la 4ème passif j'ai expliqué pourquoi je vais pas trop très limitant à 2 billets etc toujours les mêmes frats de toute façon le pioche est plus bon on est obligé de jouer autour du bullbond avec ce passif j'aime pas trop qu'on soit obligé de jouer autour du bullbond donc je vais l'enlever et ensuite entre le dernier et le deuxième je sais pas trop lequel enlever les deux sont à la fois bien et pas inside non plus bon j'enlève tout simplement les deux parce que dans tous les cas ce que je préfère c'est celui du haut j'ai déjà beaucoup détaillé ce que j'avais en tête à propos de ce passif donc voilà si je devais choisir un pour Bulllame ce serait celui-là et voilà du coup en conclusion les passifs des 5 armes on retrouve ces 5 là et du coup juste petit aparte à propos des mire est-ce qu'il faut des améliorations de mire ou pas moi je pense qu'on peut se passer des améliorations de mire par contre il faut avoir des effets intéressants précision peut être un effet correct mais c'est pas ce que je préfère moi je préfère les effets qui viennent mesurer le nombre de mire qu'on a sur notre héros pourquoi pas en fait les faire cohabiter c'est à dire qu'on aurait les sorts chers qui viennent mesurer combien de mire on a sur notre héros gagner dpm, gagner dp en réserve etc et des sorts un peu moins chers qui viennent juste consommer une mire et si on consomme une mire grâce à précision enfin si on prend précision parce qu'on consomme une mire alors en effet pourquoi pas malgré tout les améliorations de mire comme ça fait une carte morte j'aime pas trop par contre est-ce qu'on devrait enlever les améliorations de mire sur les compagnons je pense que pour moi les compagnons qui ont des mire spéciales c'est une bonne idée et justement ça peut venir compléter le fait qu'on ait plus d'améliorations de mire en gras le fait que tous les compagnons de mire ont été retirés perso moi j'aime pas voilà je crois que ça conclut bien cette vidéo dites moi ce que vous en pensez comme d'hab je suis prêt à discuter merci de m'avoir écouté et puis bah sûrement à une prochaine ça va l'intégrer de la botte decolon ? coup d'entraire